bonsoir tout le monde allez je vous propose un petit dessert on va faire tout simplement un flanc aux oeufs et là je vais mettre des kinder bueno donc là pour cette recette j'ai cinq bars de kinder bueno j'ai une petite boîte de lait concentré sucré c'est la boîte qui fait 397 grammes j'ai battu quatre oeufs il me faudra 200 millilitres de lait 200 millilitres d'eau il nous faudra du film alimentaire un moule de 18 cm à 5 moules à charlotte moi que j'ai acheté leclerc et on utilisera le panier à vapeur de notre cook et eau et bien c'est parti pour la recette alors ce que je vais faire là j'ai mis bien mes barres de kinder dans une casserole et quand même petit petit peu d'eau je les faire les bars je les faire fond à feu doux alors on pourrait le faire aussi au micro ondes ou pourquoi pas dans la cuve du cook et eau mais ça voudrait dire qu'il faudrait nettoyer entre temps la cuve du cook et eau donc là je gagne un petit peu de temps pendant que le chocolat est en train de fond et bien je vais mélanger le lait concentré avec les oeufs on mélange je vais ajouter le lait donc 200 millilitres on mélange bien et on va attendre que nos kinder soient fondus pour les incorporés dans le saladier allez je verse mes kinderboine au fondu dans mon saladier je vais mélanger tout ça je vais maintenant verser dans mon moule alors c'est un moule de 18 cm et bien moi j'ai beurré mon moule et je vais mettre la préparation dans mon moule ensuite qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement filmer mon moule je dépose mon panier vapeur et ensuite je vais tout simplement mettre mon moule dans la cuve du cook et eau je dépose mon moule et maintenant qu'est ce qu'on va faire on va programmer notre cuisson pour la cuisson on passe en mode manuel on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide on va mettre 35 minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat et bien on se voit tout à l'heure pour la suite et la fin de la recette la cuisson est terminée on peut ouvrir notre cook et eau on va arrêter notre cook et eau et on va laisser refroidir à l'air libre dans un premier temps je vais maintenant placer mon moule au frigo pendant au moins six bonnes heures avant de démouler et bien je viens de démouler mon flan j'ai rajouté une petite barre de kinder bueno pour la décoration et pour le goût aussi et bien il ne reste plus qu'à déguster cela je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cook et eau bon